Salut les enfants ! Alors un jour un ami m'a dit Hey Jis, t'as vu le toit de ta grange ? Tu crois pas qu'il serait le temps de faire quelque chose, non ? Ah ouais, complètement défoncé sa grange, c'est fini, c'est fini, on fait plus rien que ça, c'est fini ! Oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu abîmée, mais ça c'est pas grave. En même temps, ça fait 7 ans qu'on est là, ça fait 7 ans qu'elle prend la flotte par endroit, et les ardoises sont complètement poreuses, on croirait du carton. Et puis de toute façon, on va la bâcher. Et avant de bâcher, bah faut enlever ce qu'il y a dedans. Donc, le stock de bouteilles, eh ouais. Tu vois, c'est ce que je disais, la toiture, ouh, il y a des trous partout. Du coup, on va essayer de sauver ce qu'on peut, tu vois. Il y a quand même des bouts de bois qui sont morts, donc il faudra les remplacer. Mais là, pour l'instant, on va bâcher. Et ce côté-là, il commence à souffrir aussi, tu vois. Regarde là, tout le côté, rac. Tac, il y a des trous qui se font partout. Il est vraiment temps de réagir, parce que tu vois, regarde, le torcher est en train de se décomposer. Le torcher, c'est pas grave, on sait le faire. C'est le bois surtout, c'est embêtant. On commence par lui claquer un été déjà, parce que, si on regarde bien, là, toute la sablière, elle est morte. Alors, la sablière, c'est ce qui arrive en bas du toit, tu vois. Et là, c'est complètement rongé, il n'y a plus rien. Donc, heureusement, on a encore la poutre maîtresse, qui elle est encore en bon état. Donc, un petit été pour soutenir tout ça, au cas où. Et on va pouvoir grimper, pour enlever toutes les ardoises. Et ouais, tout ça, du coup, c'est que de la 25. Mais qu'est-ce que tu fabriques à garder toutes ces bouteilles ? Non, pour le coup, celles-là, on ne les garde pas. On a fait le tri, on en a bien assez, comme ça. Du coup, on ne garde pas, on en a bien assez. Allez, ça va être direction le conteneur. Une bonne remorque bien complète. On va remplir le conteneur, les gars. Ouais, là, c'est sûr. On en a clairement assez. Pour l'instant, là, de la verte, de la petite verte. Et puis là, voilà, de la 25, on en a. De la blanche, il n'y a pas de problème. Il y a largement ce qu'il nous faut. Et ben voilà, c'est tout vidé. Ça a pris un petit moment quand même. Et tu comptes y monter un jour sur cette toiture ou quoi ? Dépêche-toi, parce que la pluie, elle arrive bientôt. Ouais, ben tu sais quoi ? Je vais déjà commencer par remplacer les ardoises qui ont pété sur la toiture de la maison, tu vois. Ça fait six ans que c'est fait. Et ça travaille. Et les ardoises, au départ, elles se mettent à craquer les premières années. Ah ouais, elles subissent les intempéries. Et donc du coup, parfois, tu en as quelques-unes qui pètent. Donc là, il faut en changer trois. Donc je vais déjà monter sur la toiture de la maison pour les changer. Et puis, si la pluie, elle arrive, on s'en fout. On est normand de la pluie. Et on a tout le temps. Même s'il y en a moins qu'un vent. Parce que l'échelle, quand je monte dessus, elle s'appuie sur les ardoises et elle peut casser les ardoises. Alors, on met ça à des petits tapis. Tu vois ? Ouais. Pour pas que les ardoises cassent. Alors, tu vois, on a positionné les petits tapis. Comme ça, quand on s'appuie dessus, ça ne casse pas. Elle est pas mal. Ça empêchait pas le recouvrement, tu vois. Mais c'est quand même pas génial. Alors maintenant, il va falloir réussir à la montée sans virer le crochet. Ouais, tu vois, c'est toujours le truc hyper chiant. Ça va être marrant tendrer, celle-là. Et puis, il va me falloir mes deux mains. Clairement. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Voilà. On y est. On y est. Voilà. Parfait. On va profiter pour redresser un peu celle-ci. Non, mais t'as à peu près correctement. Je ne sais pas qui a monté cette toiture, mais c'est n'importe quoi. Ah, je crois que c'est toi qui l'as monté cette toiture. Ouais, il semblerait bien que ce soit toi. Alors, tu vois, là, on a la hauteur de notre ardoise. C'est ce qu'il faut qu'on découpe. Pourquoi ? Parce que sinon, elle va être trop grande, fiston. Le couteau pour faire la marque. On se met bien. OK. Voilà. On sort la pince ardoise. On va en enlever un tout petit peu plus. Voilà. Allez, on va la changer. Ouais, bon, ça va. Je pense que les gens ont compris. Tu la glisses au-dessus du crochet, tu remets le crochet, tu la remets dedans, et voilà, le tour est joué. C'est bon. Moi, la question que je me pose, c'est comment on fait pour tenir ton échelle ? T'as mis des ficelles ? T'as mis des trucs ? Tu fais comment, là ? Tu vois, c'est pas compliqué. Tu boulonnes, tu prends un morceau, un morceau tout en haut, ça, c'est ce qui va s'accrocher à la fêtière, tu vois, c'est ce qui va s'appuyer sur la fêtière. Du coup, tu boulonnes les deux côtés, OK ? Et puis, t'oublies pas de mettre une ficelle, parce que ça ne tiendra pas assez, sinon ton bout de bois, il va partir et ton échelle, elle va tomber. Donc, t'accroches bien, ça. Et puis, au centre, là où t'as tes échelons, c'est pareil. Tu resserres bien, sinon ton échelle, elle va tomber. Bon, on y va sur cette grange ou quoi ? Parce que là, ça commence un tout petit peu à m'énerver. Waouh, mais t'es super tendu comme garçon. C'est bon, on y va. Allez, on dépoile. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant que c'est fait, on pose la bâche. As-y, Louis-le. À toi de jouer, mon pote. C'est parti. C'est parti. Bon, ben voilà. On en a fait un bon bout déjà aujourd'hui. On verra le reste demain. Le lendemain. Ok. Et ben après, tu vois, tu poses ta bâche, tes litos, petit à petit, tu clous tout le monde. Et t'es bien. Et tu vois, il vaut mieux serrer les litos, parce que sinon, ta bâche, elle va s'envoler. ça va gonfler avec le vent. Maintenant, il ne faut pas tomber. Ah là là, après, il ne faut pas tomber. Ça se déjure, Ruby. On change d'un sens. Et tu vois, Ruby, il a trouvé une super technique. Comme ça, on peut se passer la scie, tu vois. et puis si j'en ai besoin, je la remonte. Et puis si j'en ai pas besoin, que je veux la garder en haut, hop, elle est bloquée. Ça s'écoule, moi. Allez, on va se mettre à cheval. C'est tout un art. C'est tout un art. T'as intérêt à surer tes prises, mon gros. Parce que si tu cours, tu tombes de 7 à 8 mètres. Et là, tu vas te faire mal. Un petit peu, un petit peu. Je pense. on ne va pas te demander de tester. Non, ça va, ça va, c'est bon. Je vais faire attention. Ok. Et tu vois, là, il faut que tu cherches ton chevron. Tu vois, parce que les voliges, elles sont un peu abîmées. Donc, tu cherches le chevron, on le voit, tu le sens. Et du coup, tu places ton litot sur le chevron. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'il est bien tenu. Tu vois. Tu vois, là, c'est ce que je disais. Là, tu cherches ton chevron. Tu vois, le chevron, il est là. Là. Tu touches avec tes doigts et tu sens d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas compliqué. Tu vois. Eh bien, c'est là où va ton litot. Hop. Tu positionnes. Tu prends ta pointe et tu bloques. Comment il fait pour tenir le téléphone et planter des clous en même temps, le gars ? Bah non, je l'ai bloqué dans les litots. Trop facile. Eh, Rubi. Ouais. Tu n'es pas que graveur, en fait, toi. Non, c'est tout. Ah bah ouais, je vois bien ça, ouais. Planteur de clous aussi, quoi. Voilà, bah ouais, reste avec nous avec ton échelle, là, espèce de malade. Prochaine fois, ton échelle, essaye de la planter un peu, tu vois. qu'elle ne bouge pas. Là, tu vois, elle est un peu fine en même temps. Ouais, c'est pas faux. Il te reste encore beaucoup, Rubi ? Euh, trois. Trois ? Quatre, quatre. Ok. Quatre à mettre. Ça va. Là-bas, je vais mettre un petit travers et puis... Parfait. Nickel. Je vais commencer à ranger le matos, mec. Ok, vas-y. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Eh, te casse pas la gueule. Voilà, ça va, ça va. Elle était cool cette journée, mon pote. Ah ouais. Alors, c'est cool de monter une toiture. Enfin, monter une toiture, bâcher une toiture. c'est cool. En plus, avec le beau temps. Ouais, c'était pas mal. Bon, il fait chaud là-haut quand même, ça tape. il fait chaud. Ça permet de bronzer. Bah ouais. Je suis blanc comme à cul un peu, donc... Et bah en tout cas, mon pote, merci pour cette journée. Vas-y, check ça, mec. C'est cool. Yeah, man. T'es pas un enfant de la terre pour rien, toi. Eh ben... Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie. Être de la partie. C'est génial. On va pouvoir se faire une super allée en ardoise. Ça, ça va être top. Salut Loli. Eh ben voilà les enfants, on a sauvé la grange. Allez, salut les enfants. Ouais, ça va, bien joué. C'est du bon boulot. Faut l'admettre. Ils sont complètement tarés ces enfants de la terre. Ouais, c'est bien les enfants de la terre. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre. Ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie. Être de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada